Salut tout le monde, tu es encore tout endormi toi, il est 5h40, j'ai dormi 2h, je suis dégoûtée. Et bon je m'en doutais, c'est toujours comme ça quand t'as un truc de prévu tu dors pas, c'est pas grave. Eric est déjà levé, j'ai entendu prendre son petit café parce que c'est lui qui va nous emmener pour tout installer. Bon il reste pas mais je sais même pas si je vous ai dit que je le faisais avec ma maman. Qu'est-ce que c'est calme à cette heure-ci ? Oh, mais c'est qu'il fait frais ? Ah ouais. Tu ouvres la cuisine. Ouais pour libérer le chat. Regardez avec le froid, je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai ma maman comme je vous avais dit qui est juste à côté, elle a son petit stendre. Elle en a partout partout, pour moi ça va, c'est plus soft. J'ai mis vraiment plein de fringues complètement différentes. Bon il y a quand même du monde pour le matin mais c'est vrai que moi je vends des choses qui sont quand même assez chères. Notamment les bijoux, je baisse pas trop les prix, bon les gens ils adorent mais bon. Bon il y en a certains qui essayent de négocier, qui reviennent mais... Je vais aller voir pour un café maman. Je vais pas vous cacher que ça pique. Entre le froid, la fatigue, dormir deux heures, c'est pas pour moi du tout. Et les équipes, combien il y avait eu de tickets ou un ticket ? Deux, on est deux exposants. Merci. Donc ça, ça va faire du bien. C'est l'heure de manger, il est quoi ? Bientôt 13 heures je crois. J'ai un coup de beurre mais je vais me prendre des frites et un croque je pense. En fait, je veux bien du ketchup et de la mayo si c'est possible. Me voilà rentrée, je suis complètement explosée. Entre le 5 degrés ce matin jusqu'au moins 11 heures. Après, hyper chaud. Après, refroid. Deux heures de sommeil cette nuit, je suis claquée. J'ai pas trop mangé en plus les frites, j'ai vraiment grignoté. Donc j'ai faim. Sinon au niveau des ventes, plutôt pas mal. C'est maman qui est en train de faire les comptes. Chez elle. Et ce que j'ai pas vendu, ça sera sur Vintel, je sais que ça partira. C'est sûr parce que c'est quand même des beaux produits entre les bijoux, les fringues. Mais ouais, c'est plutôt cool. Je suis contente. Par contre, il s'est passé un truc, j'ai pas trouvé ça cool du tout. Ma robe mango. J'arrête pas à parler. Si, je vous l'ai montré hier. Je la mettais à 20 euros, elle est neuve et tout. Donc il y avait pas mal de personnes intéressées. Notamment une nana qui flèche dessus et qui me dit Oh là là, j'ai une tête. J'ai pas l'argent sur moi. De toute façon, là, il faut que je rentre parce que mon fils, je sais pas quoi. Vous me la mettez de côté. Voilà, donc je les mets de côté. Et entre temps, il y a une autre nana qui vient et qui la veut tout de suite, qui négocie même pas le prix. Et je lui dis, ben non, je suis désolée. Je l'ai mise de côté à quelqu'un. J'ai qu'une parole, donc ça se fait pas. Et en fait, elle est jamais venue. Donc ça se fait pas, surtout qu'elle est revenue. En passant au vent, elle dit, ah oui, c'est vrai, j'avais sa paix. Ouais, ben là, j'ai pas l'argent. Donc de toute façon, tu la vends. Tu la vends sur Vinted, ça va partir. Oh putain, j'étais vénère. Du coup, je lui ai dit, ah ben oui. C'est vrai, j'avais pas pensé. Ah ben merci, osement que t'es là. Ah non, mais franchement, déjà, bon, ça peut arriver que t'aies pas pensé, mais surtout, tu repasses pas dans l'instant. Sinon, ce soir, j'avais prévu de faire un tennis. Sinon, j'avais prévu de regarder Danser avec les Stars en replay. Mais je me suis un peu fait spoiler par ma mère. Comme elle a pas dormi non plus hier, elle a regardé. Enfin, en même temps, c'est moi. Elle m'a pas spoilé, c'est moi qui lui ai posé plein de questions. Genre, tu me dis pas, mais tu me dis. Tu vois, tu me dis pas, mais tu me dis. Mais à la fin, je sais que c'est Lyo qui est parti. Merde, j'espère que j'ai vu. Et dégoûtée, parce que... Enfin, j'ai pas vu sa prestat, du coup. Mais j'ai trouvé qu'elle dansait bien, cette Lyo. Enfin, Lyo, je connais. Et Pamela Anderson, donc j'ai rien contre elle non plus. Mais tu danses pas, t'es miscalifiée, non ? Par rapport aux autres. Enfin, voilà, donc ça m'a dégoûtée, j'ai pas envie de regarder. Bon, c'est lundi matin, c'est les vacances pendant deux semaines. Je me suis couché, donc, complètement fracassée. Il était quelle heure ? 19h30. J'ai pas mal bouquiné et je me suis réveillée à 7h ce matin. Ça, allez, par contre, j'ai une névralgie, j'ai mal au crâne. Je pense que c'est d'avoir eu froid comme ça, de m'être un peu tendu hier. Descends. J'ai aucune autorité avec ce chat. Tu t'en fous de ce que dit maman ? Oui, ça a l'air. Avant de commencer, je vais me faire mon petit café, bien évidemment. Alors, ce matin, ça va être... Ça, c'est des nouveaux, c'est d'autres chez Rousto, mais ce sont des bio. On a le Colombien. On a celui-ci, Endura, vous voyez ? C'est bio. Moi, je suis pas hyper fan. Je sais qu'elle est qui les aime bien. Non, pour moi, ce matin, ça va être tout simplement un Espresso. C'est fou, ce chat. Il est toujours, toujours collé. J'ai toujours pas remonté le portant d'hier. Ouais, flemme. Je le ferai tout à l'heure. Ça vient de sonner, vient de m'apporter le facteur à nouveau colis. Et après, je vous fais le bilan, bien évidemment. Ce qui vous intéresse, c'est aussi de savoir si j'ai bien vendu. C'est l'heure du petit bilan. Maman m'a appelée, en fait, hier soir. Eh bien, j'étais hyper étonnée. À nous deux, on a vendu pour 300 euros. Sachant que toutes les pièces, les principales pièces, notamment les bijoux, c'était l'anecdote. Pas mal d'objets, des fringues qui ont de la valeur. Ça, c'est pas parti ou quasiment pas. J'ai vendu plein d'autres choses. Mais c'est des 2 euros, des 8 euros, beaucoup de 8 euros d'ailleurs. Eh bien, tout cumulé, quand même, c'est cool. Donc, comme l'a dit la nana qui m'a donné un super tuyau, le Vinted, eh bien, je vais tout mettre sur Vinted. Et je suis persuadée qu'en un mois, tout ça, ça va partir. D'ailleurs, dans le blog précédent, vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait des trucs qui vous intéressaient. Quand ce sera fait, je vous donnerai le lien, de toute façon. À part ça, les conditions, comme je vous le disais, c'est hard, quoi. Parce qu'on est passé de 5 degrés à très chaud sur les coups de midi, 1 heure. Et après, refroid sur les coups de 4 heures. Bref, à 4 heures et demie, on est ras-le-bol. On s'est dit, allez, on plie, on range. À 18h, je crois que j'étais rentrée et j'étais au lit à 19h40. Franchement, ceux qui bossent sur des marchés ou en extérieur comme ça, chapeau, parce que c'est quand même très physique. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis, je ne sais pas, à demain pour un nouveau vlog. Ça, c'est vous qui allez le décider d'ailleurs. En commentaire, dites-moi si vous voulez des vlogs, beaucoup plus de vlogs. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501